Plus de 9 personnes sur 10 au pays ont été victimes de tentatives de fraude numérique au cours des six derniers mois. C'est ce qui indique un récent sondage qui a été mené par Interac. Les trois principales tentatives de fraude numérique sont identifiées, comme vous le voyez à l'écran. Réception d'un courriel suspect, un appel ou un SMS inattendu d'un numéro inconnu et réception d'un texto suspect. Avec nous pour en parler ce soir, Jacques Sauvé, il est consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va bien? Très bien, merci d'être là. On a l'impression que les arnaques se sont multipliées depuis 3-4 ans. C'est bien le cas? Absolument, absolument. Puis un chiffre un petit peu désolant, mais le centre antifraude du Canada avait annoncé au début du mois de mars, qui était le mois de la prévention de la fraude, qu'au Québec, on est en tête de peloton au niveau des arnaques et des fraudes au Canada pour la troisième année de fil. Oui, il y en a, il y en a, ça ne finit pas. Et donc, c'est un autre sondage qui démontre très bien. Et en passant, je lève toujours mon chapeau à vous, les médias, parce qu'on en parle et c'est ça qu'il faut. Il faut passer le message. C'est important. Constamment, on dirait, il y a de plus en plus d'arnaques partout. Une des choses que j'encourage les gens, bien, premièrement, je le répète tout le temps, les gens doivent se responsabiliser. Vous voulez utiliser des gadgets, des téléphones, puis des sites Internet, c'est correct, la convénience, c'est incroyable ce qu'on fait de nos jours. Mais ça vient avec une responsabilité d'apprendre à reconnaître les arnaques et les tactiques utilisées par les cyberméchants pour nous soutirer de l'argent. Justement, Interac, dans le sondage, on a posé la question aux gens. 68 % des personnes interrogées pensent connaître les signes de la fraude. Par contre, c'est assez intéressant, seulement 35 % pensent que les tentatives de fraude sont faciles à repérer. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y en a qui font… Il y a des cyberméchants qui sont très bons à ce qu'ils font. On a vu, à un moment donné, quand le gouvernement de Legault avait annoncé les remboursements de 500 $ pour aider à contrer l'inflation, et immédiatement, les gens ont eu des textos pour dire « bien, cliquez ici pour déposer votre 500 $, vous l'avez eu ». Mon épouse l'a eu, j'ai cliqué sur le lien, je savais ce que je faisais, je savais ce qui se passerait, et on tombait sur le site de dépôt d'Intérac. Du moins, ça ressemblait à Intérac. Mais dans ce cas-là, c'était tellement bien fait, c'était identique. Alors, pour la plupart des gens qui ne remarqueront pas l'adresse, l'URL dans la barre d'adresse, ils vont cliquer, ils vont s'authentifier dans leur banque, et encore là, c'était pas dans la banque, c'était encore dans le site des cyberméchants. On donne nos identifiants pensant qu'on s'authentifie dans notre banque. Alors oui, il y en a qui s'est très bien fait pour vraiment être vigilant. Donc, il faut vraiment vérifier l'adresse, c'est ça le truc? Oui, le truc. Mais pas seulement ça, dans un cas comme ça, on le répète constamment, ne cliquez pas sur des choses qui rentrent dans des textos. Puis juste, l'autre, un des indices, c'est qu'on va toujours jouer sur l'émotion, puis le sens de l'urgence. C'est deux indices. La grand-maman qui reçoit un texto de sa petite fille qui est en voyage, puis je suis mal pris, grand-maman, ça va pas bien, tu peux-tu m'envoyer de l'argent, vite, ça presse. Non, 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 on arrête. D'ailleurs, c'est ce que le rapport d'Interact dit. On arrête, on respire, on pense à ça, attends un petit peu, on valide peut-être avec quelqu'un d'autre, mais c'est tellement facile de tomber dans le panneau. Il faut penser avant de cliquer, réfléchir, pas se faire pousser. Je reviens sur ce que vous nous avez dit en début d'entrevue. C'est au Québec qu'il y a le plus de fraude et de tentatives de fraude. Comment vous expliquez ça, que le Québec se distingue à ce niveau-là? Oui, on aime ça être une société qui distingue. C'est un aspect que peut-être on ne devrait pas être aussi fiers, mais je ne m'explique pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toutes sortes d'arnaques, des faux logements, des fausses locations de roulottes, de chalets. On a vu de toutes les couleurs. J'en ai parlé avec vos collègues dans les deux dernières années, pour toutes sortes d'arnaques. C'est étonnant, les choses, la créativité de ces gens-là. Très souvent, c'est très difficile à retracer. Honnêtement, une fois que l'argent est parti, une fois qu'on a fait la transfert, c'est très difficile à retrouver. Parce que souvent, les fraudeurs ne sont pas ici, ne sont pas chez nous, ils sont à l'autre bout du monde, sur un autre continent. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de fraudes qui origine de l'Afrique. L'Afrique de l'Est est reconnue pour certains types de fraudes. N'importe qui qui joue dans la crypto-monnaie, il faut faire vraiment attention. Parce qu'on sait que la Corée du Nord sont vraiment forts là-dessus. Ça se comprend. La Corée du Nord, il n'y a pas d'échange commercial avec personne. Ils sont isolés dans leurs petits coins du monde. Alors, pour eux, l'État, c'est une façon de faire de l'argent. Ils vont arnaquer les gens, extorquer des compagnies, voler de la crypto-monnaie. On estime, j'ai lu quelque chose récemment, qu'ils ont volé quasiment un milliard de dollars de crypto-monnaie dans la dernière année. Alors, pour ces États-là, ces nations-là, c'est une façon de générer du revenu. Alors oui, il y en a de toutes les couleurs. Il faut toujours être suspicieux, quasiment paranoïaque. Et s'il y a autant de fraudeurs, c'est parce qu'il y a bien des gens qui se font avoir. C'est un marché lucratif pour les arnaqueurs. Fort intéressant. Merci beaucoup, M. Sauvé, d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Ça me peut bien dire. Bonsoir. À la prochaine.